Je remonte vers l'événement des Securite Days à Paris, ce qui me fait très plaisir en tout cas. Et au sujet de la présentation d'aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, je vous remercie d'être là et de vous intéresser à se suivre. Je m'appelle Clément et j'ai plusieurs casquettes au département de la cybersécurité. L'une de ces casquettes, c'est le test d'introduction. C'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Je suis aussi en charge d'accompagnement de l'OIV monégasque et de certaines questions constructives en protection des données personnelles. Le timing initial, c'est qu'on est ensemble 45 minutes, moins de temps de questions, d'échange. En tout cas, j'espère que ça vous aura suffisamment intéressé pour qu'on échange. Et la question de vous, c'était comment utiliser le test d'intrusion comme outil pour améliorer la sécurité des sociétés. J'ai quelques messages très simples à vous faire passer durant cette présentation. Et notamment, comment l'intégrer dans une stratégie qui permette, avec d'autres outils, de renforcer votre sécurité. La agenda d'aujourd'hui, je vous présente très rapidement le service cybersécurité d'avant-garde. Ensuite, le test d'intrusion, comme outil pour renforcer la sécurité, on va répondre aux questions pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que le test d'intrusion ? Pourquoi il est intéressant de demander un test d'intrusion ? Essayer de démystifier certaines craintes liées au test d'intrusion, on verra ensemble. Et expliquer le déroulement d'une prestation. Ensuite, on a prévu une étude de cas. On va simuler un petit test d'intrusion sur un tout petit périmètre. Ce sera l'occasion d'illustrer certains points qu'on a vus avant. Et ce sera aussi l'occasion de vous présenter dans ce cadre précis les livrables que vous récupérez. Et du coup, de discuter sur dans quelles mesures, justement, ça peut aider à améliorer votre sécurité. On aura ensemble une petite conclusion pour reprendre les messages que je souhaitais faire passer. Et donc, on aura un temps pour échanger sur les questions et les réponses. J'espère que l'agenda vous convient. On va pouvoir démarrer comme ça. Et bien entendu, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Concernant les centres de services d'avant-garde, la cellule de cybersécurité est une cellule indépendante chez nous. Mais c'est aussi une cellule transverse. C'est-à-dire qu'avant-garde a de nombreuses activités. Et en fait, l'émission de la cybersécurité, c'est évidemment d'intervenir auprès de nos clients sur des sujets de sécurité pure. Mais c'est aussi d'apporter notre conseil en matière de sécurité sur tout ce qui est gestion de projet, développement d'applications. On a vu tout à l'heure qu'on allait passer la portée de code source BASIM, si bien pour l'info et le gérance, pardon, et en ce qui concerne les data. Vous avez une question ou pas du tout ? Monsieur, j'ai cru pouvoir lever la main. Non, plutôt bon. Ça aurait pu commencer maintenant. Donc l'idée, en tout cas, de cette diapos, c'était de dire que malgré l'indépendance de notre service, on intervenait aussi dans les autres centres de services de la Nouvelle-A. Concernant notre centre de services, à proprement parler, donc on a plusieurs certifications en matière de sécurité, 14 maintenant, si je ne dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises. Et en ce qui concerne l'intrusion pure, on a trois certifications qui sont le CEH et l'OSCP et l'OSCE qui sont plutôt bien les bien reconnues dans l'industrie. Donc on a le plaisir de jouir d'experts, en tout cas, pour accompagner les sociétés en matière d'intrusion. Rapidement aussi, les secteurs des clients chez lesquels nous intervenons, donc à Monaco et en France, vous voyez que c'est assez varié. Je ne vais pas trop lire tout ce qu'il y a sur le slide, c'est inutile. Mais ça nous permet, en tout cas, déjà d'une part, d'être confrontés, enfin bon, en matière d'intrusion, ça nous permet d'être plus confrontés à des architectures différentes, souvent des technos différentes aussi en fonction des secteurs, et à des niveaux de maturité différents aussi, puisqu'il y a des secteurs, traditionnellement, banques notamment, où il y a un niveau de maturité en termes de sécurité parfois plus important que dans notre site. Aussi parce qu'ils sont soumis à différents plans. Donc maintenant que je vous ai parlé de l'avant-garde, on passe peut-être au sujet qui vous intéresse plus, qui concerne directement l'intrusion pour renforcer la sécurité. Le premier volet, comme je vous l'avais proposé, c'était de discuter sur ce qu'est le test d'intrusion. Déjà, je ne sais pas si parmi vous, il y en a peut-être qui le font, ou qui le font faire, ou qui, en tout cas, savent déjà de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui connaissent le sujet, où tout le monde est parfaitement novice sur le coin ? D'accord, donc vous avez bien fait de venir. Une belle démarche. Alors, on a beaucoup parlé de sécurité avec la table ronde pour ce qui y était. Donc c'était plutôt le côté défensif, on va dire, de la sécurité informatique. En ce qui concerne l'activité des tests d'intrusion, en fait, on est les méchants. Et nous, on a plutôt cette démarche qui s'appelle la sécurité offensive. Le principe, c'est de pouvoir mettre en lumière des vulnérabilités présentes sur un système d'information. En se mettant dans la peau d'un attaquant pour chercher à les exploiter, on va dire, de manière réelle. Alors, on verra dans quelles limites plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, si je désire attaquer un système d'information, et que je veux savoir jusqu'où un attaquant peut aller, autant louer une personne qui a ce savoir-faire, et qu'elle se confronte à mon système pour que j'ai concrètement une idée de ce qu'il est possible de faire, et comment mon système peut résister. Ça, c'est le principe. Le test d'intrusion n'a pas vocation à être exhaustif, comme peut l'être un audit qui s'appuie sur un référentiel, qui va être peut-être plus concret, plus complet, et aborder de nombreux sujets. Par contre, le test d'intrusion, en général, est plus percutant. En tout cas, en termes de démonstration. Le test d'intrusion peut être réalisé depuis l'extérieur de votre système. Admettons que votre scénario, c'est que vous avez un site web qui est exposé sur l'internet. Vous souhaitez le faire tester par quelqu'un qui n'a pas d'accès interne à ce site. Donc, depuis l'internet, on va essayer de l'attaquer, voir s'il est possible d'en tirer des informations, de prendre la main sur le serveur, ou mener une autre malveillance. On peut aussi le faire, ça nous est arrivé chez certains clients, depuis l'intérieur, parce que, en fait, le client avait souvent des consultants qui connaissent dans son bureau, enfin, dans ses bureaux, par exemple, et se branchaient sur le réseau. Donc, on a eu ce type d'engagement. Chez nous, on le prenait en bureau comme un consultant, on le connait en vous, et vous voyez ce que vous pouvez faire. Donc, ça, c'est le côté externe et interne. Il y a aussi des approches qu'on appelle boîte noire, boîte grise et boîte blanche, qui représentent, en fait, le niveau de connaissance d'un attaquant en préalable sur votre architecture. Donc, si on reprend le cas d'un attaquant qui s'intéressera à pirater un site internet, qu'on ne connait pas, on va être plutôt dans le scénario, pardon, externe et boîte noire. Donc, pas de connaissance préalable, mis à part l'adresse ou l'IP du site. Totalement à l'inverse, je ne vais pas commencer par exemple, les boîtes grises, vous pourriez prendre un scénario depuis l'intérieur de la cible avec pourquoi pas un employé qui a une certaine connaissance de votre système d'information, qui a peut-être déjà un compte utilisateur sur votre domaine, et donc, voir aussi quelles actions malveillantes pourraient être menées. On a déjà fait ce genre de scénario type. Et le scénario boîte blanche, là, en l'occurrence, donc, vous mettez à disposition de l'éditeur tout ce que vous avez comme documentation de taille, une explication préalable de votre système, etc. Et là, l'idée, c'est plutôt de dire, avec son savoir, on va dire, vous enlevez complètement cette couche de découverte que va devoir faire l'éditeur pour savoir à quoi il vous met accès, vous lui avez ouvert le système et c'est à lui de dire ce qu'il voit comme vulnérabilité dans ce que vous lui présentez comme architecture. C'est pas exactement le même genre d'exercice, ça ne correspond pas au même scénario, par contre, suivant ce que vous poursuivez comme objectif de sécurité, ça peut être intéressant de prendre l'un ou l'autre le scénario. Je m'excuse d'avance pour cette diapositive qui est très moche, mais qui fait passer un message, en tout cas, qui est important pour moi aujourd'hui. C'est qu'il y a plusieurs manières d'utiliser le test d'intrusion dans la stratégie de sécurisation de votre entreprise. Tout à gauche, on est plutôt sur, moi, ce que j'appelle en tout cas, ce qui est de la réaction à l'environnement. Donc, le fait de faire un test d'intrusion parce que ça satisfe une obligation réglementaire est plutôt en réaction. Le fait de tester régulièrement, évaluer son dispositif de sécurité, ou comme on le disait tout à l'heure, faire des simulations de gestion de crise avec une équipe attaquante, une équipe défensive, on est vraiment, pour moi, plutôt dans l'organisation qui utilise les outils d'intrusion dans une stratégie plus globale. Les deux points qui sont en gras, à notre avis, le fait de mettre à épreuve des composants d'USI avant de la mise en production, ou bien le fait d'évaluer régulièrement son dispositif de sécurité, ça serait, pour moi, on va dire, les éléments moteurs principaux qui devraient susciter la demande d'un test d'intrusion. En vérité, quand les entreprises s'adressent à nous, on se rend compte qu'on est plutôt sur la gauche, c'est-à-dire, soit on souhaite prioriser des actions de sécurité, c'est-à-dire, encore une fois, un service sur Internet, ou bien une évaluation interne des mesures de sécurité, mais on ne souhaite pas faire un audit qui est peut-être un peu long, qui est peut-être un peu cher aussi. Par contre, on veut une approche pragmatique pour prioriser des actions de sécurité, on va décider de faire un premier test d'intrusion, peut-être sur un petit périmètre, pour avoir, en fait, à l'issue de ça, une feuille de route un peu concrète et mettre en place déjà des premières mesures de sécurité. À l'inverse, on nous a appelé aussi parfois, à l'issue d'un audit, ou parce qu'on fait régulièrement tourner des scanners de vulnérabilité, pour vérifier soit qu'une faille soit vraiment exploitable, soit pour confirmer les corrections qui ont été apportées à l'issue de l'équipe. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, en fonction de vos priorités et peut-être du niveau de maturité qu'il y a chez vous, d'utiliser le test d'intrusion à différents objectifs, mais aussi l'exercice va être sensiblement le même. On nous a aussi demandé de faire des tests d'intrusion simplement pour faire prendre conscience aux personnes dans l'organisation et parfois à la direction aussi qu'il y avait besoin de débloquer du budget sur la sécurité, parce qu'on avait une activité qui utilisait des données personnelles, on en parlera pas dans cet après-midi, des données bancaires ou des données de personnes, etc., qui étaient potentiellement accessibles et qu'on voulait sensibiliser la direction au fait que c'était un point sensible de l'équipe. Donc, je reviendrai plusieurs fois sur ce message avec des diapos moins louches. Je vous ai dit que je vous parlerai des craintes liées au test d'intrusion. Ce qu'on peut entendre, c'est que les experts vont perturber l'activité de la société. Si je fais de l'intrusion sur un système, ça va perturber ma production, je vais avoir des problèmes, je ne sais pas comment je vais mettre mon œuvre. Les auditeurs qu'on a pour le test d'intrusion, dont je fais partie, par exemple, n'exploitent pas de failles de déni de service, à moins que ce soit clairement un objectif de tester ça. Donc, on ne le fait pas. Et surtout, on n'utilise pas une clé d'outils, on ne le maîtrise pas, en lâchant tout ce qu'on peut sur le récit. Et si jamais, vous le verrez dans le déroulement de la prestation, on a besoin de réaliser une action dont on pense qu'elle peut perturber la production, si vous ne nous avez pas mis un environnement de pré-prol à disposition. En fait, on nous demande toujours d'avoir un contact technique pour pouvoir appeler et savoir si on peut le mettre en œuvre en exposant quels sont potentiellement les problèmes qu'il pourrait y avoir. Donc, ça permet de limiter quand même le champ de la perturbation des activités. On nous dit parfois aussi que le test d'intrusion va être très cher. Si vous faites un énorme test d'intrusion, effectivement, je pense que ça va être très cher. Mais vous avez l'occasion de maîtriser votre périmètre. Il est à l'inverse d'un audit, encore une fois, sur lequel vous pouvez maîtriser le périmètre quand même dans une certaine mesure. Vous pouvez nous dire « Je ne souhaite pas tester l'ensemble de mon infra, je souhaite tester un serveur, je ne souhaite tester qu'une application sur ce serveur ou bien je souhaite tester mon réseau interne. » On peut discuter ensemble pour voir comment adapter le périmètre, mettre un nom de jour qui soit satisfaisant pour faire l'évaluation. Et du coup, ça vaut vraiment le coup quand on se parle pour savoir comment on va dérouler la mission et essayer de l'adapter. Parce qu'encore une fois, ça peut vous permettre d'avoir une première feuille de route sans forcément devoir mettre un gros billet dans un audit de sécurité complexe ou de très rare. On entend aussi qu'on n'a pas besoin de tests d'intrusion parce qu'on utilise des scanners de vulnérabilité. J'insiste un peu là-dessus et la démonstration le montrera. Le scanner de vulnérabilité a ses limites. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a des failles que le scanner de vulnérabilité n'exploitera pas. Et la deuxième, c'est que le scanner de vulnérabilité n'est pas un humain, ne comprend pas le contexte des choses. il peut remonter certaines vulnérabilités pour ne pas pouvoir en démontrer l'impact. Donc, il va y avoir évidemment une évaluation de l'incve dans certains cas. Dans d'autres cas, comme si je prends l'exemple d'une injection masculine, c'est assez évident. Le scanner va tenter d'injecter ça dans le champ suivant comment l'application se comporte, il va vouloir monter ou pas. On a eu des cas où en fait, c'est un enchaînement de petites vulnérabilités qui a été maîtrisé par un auditeur humain parce qu'il comprend le contexte des choses et il arrive à les enchaîner. Ça te permet de déclencher un impact beaucoup plus important que ce qui était remonté au départ par un scanner. On va le voir tout à l'heure à essayer de faire une démo qui illustre ça. Enfin, le dernier point, on se demande est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux experts qui font le test d'intrusion ? Est-ce qu'ils ne vont pas compromettre mes données ? Est-ce qu'ils ne vont pas peut-être voler ? Donc, j'espère que vous aurez l'occasion de rencontrer certains de nos clients qui le sont déjà et qui n'ont pas eu de problème. Et ensuite, donc, Avant-Garde, en tout cas, en tout cas, c'est le cas des auditeurs chez nous, mais aussi, évidemment, s'engagent à respecter une charte d'éthique particulière dans le cadre de leurs activités et de toute façon, tous ces points peuvent être engagés contractuellement avec Avant-Garde par des... par tout un ensemble de moyens contractuels et juridiques qui font que les auditeurs n'ont pas très envie de les aller en prison. Tass ! Une fois que vous le savez, Concernant le dévouement d'une prestation, je l'ai découplée en deux volets, en deux couches. Il y a une couche administrative et une couche plutôt opérationnelle. Les missions, donc, font l'objet d'une réunion de couverture, je vous l'avais dit, et d'une préparation pour définir le périmètre de la mission, comment on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on va tester, etc. Et l'exécution de la prestation va démarrer de manière opérationnelle à la signature de la fiche d'autorisation. Bon, alors, on ne... pour des raisons légales, on ne démarre pas un test d'intrusion qui va en tout cas toucher directement la cible puisqu'on peut faire en amont quelques recherches sur des sources publiques sans s'attaquer directement à la cible que vous allez désigner, mais sans fiche d'autorisation, en tout cas, on ne mène pas d'attaque sur le système, pour la raison évidente. C'est que, déjà, on n'a pas d'autorisation pour le faire. On ne s'en fait pas. Et, d'autre part, ça vous permet aussi de savoir dans cette fiche d'autorisation quelle est l'idée qu'il va... à partir de laquelle on va vous attaquer, par exemple, de manière à ce que si vous la retrouvez dans vos logs ou si vous avez une alerte, vous sachiez si ça vient de nous ou si ça ne vient pas de nous et s'il faut vous inquiéter d'une autre manière. Donc, ces points-là, ça nous défile dans la fiche d'autorisation, domaine que vous avez spécifié, les cibles exactes que vous souhaitez en attaque, la période de temps pour laquelle ça sera valide en termes de jour, les heures auxquelles vous souhaitez qu'on intervienne parce que, parfois, vous allez nous dire pas le matin ou parce que je n'ai pas d'équipe ou plutôt l'après-midi ou bien surtout pas à telle période parce que je suis en migration ou voilà, tout ça va être défini dans cette fiche d'autorisation. Concernant le déroulement opérationnel du test d'intrusion on réalise une découverte de cibles on verra ensemble. On fait nos recherches de vulnérabilité sur ce qu'on trouve comme informations et ensuite, à partir de toutes ces informations qu'on a collectées pour ce mot c'est 50% du temps on bâtit un scénario d'exploitation pour essayer d'exploiter ces failles et éventuellement si c'est un succès on rentre dans des opérations de post-exploitation c'est-à-dire à partir du pied qu'on a réussi à mettre sur la cible on regarde si on peut élever nos privilèges pour avoir d'autres droits soit des droits plus importants soit les droits d'une autre personne on regarde comment on pourrait mettre une porte dérobée comment on pourrait extraire des informations comment on peut utiliser ce pied-à-terre pour piloter sur d'autres ressources si c'est possible et si c'est dans le périmètre de la fiche d'autorisation et dès qu'on a un doute évidemment on vous appelle c'est aussi l'occasion de voir comment on peut effacer nos traces comment on peut chercher à distribuer de l'information aux équipes qui défendent le système d'information on trace aussi ce qu'on fait si on doit se créer un profil sur une machine on va tracer quel est ce profil quel est le bon passe pour y accéder et on communiquera toutes ces informations ou bien on les supprimera pour rendre le système dans l'état où on l'a trouvé on vous appellera pour revoir ça à l'issue de ça on fait une réunion de restitution à Chaux pour pouvoir vous expliquer ce qu'on a déjà trouvé s'il y a quelque chose de vraiment critique en cours d'exploitation on fait un point aussi pour dire on n'attend pas la fin mais il y a ce point qui est déjà critique et qu'on souhaite vous remonter si vous devez prendre une action on rédige les rapports d'audit et on fait une clôture de la prestation de manière formelle donc ça c'est le déroulé de la prestation je reviendrai après sur les livrables c'est pour ça que je ne m'attarde pas maintenant parce que ça fait déjà une demi-heure plus tard alors donc notre petite étude de cas qui va être très simple pour Koyeho-Kermain en gros on en a pour une dizaine de minutes donc l'entreprise Hydra est une PME industrielle qui travaille de plus en plus par internet elle va mettre un nouveau service en ligne pour traiter des formulaires sur son site web une maquette a été réalisée par son prestataire pour faire un import de fichier et nous devons tester ce service donc là c'est pour un très petit périmètre pour la démo vous voyez sur le schéma ça n'a trompé personne que 192.168 c'est pas une adresse qui est là pour internet mais c'est l'adresse qui est dans la démo donc je vais m'asseoir et je vais faire une petite rapide démonstration vous voyez rien c'est joli quand même c'est chouette mais c'est vrai que c'est pas ça que j'avais envie de vous montrer on a dit donc que l'objectif c'était de tester la maquette de formulaires internet avec un upload xml pour le U2P à cette adresse donc allons-y je pars du principe je n'ai pas dit que nous sommes un attaquant externe on doit être noir donc on n'a pas d'info sur le système et on va chercher à la terre donc dans la phase de découverte ce qu'on peut déjà faire si on nommait le côté je cherche des informations publiques sur la cible puisque vous l'aurez compris elle n'existe pas touche d'introquer d'infos publiques je saupe cette étape et je cherche à effectuer un scan de port sur la cible en attendant on m'a dit que c'était un site internet donc je vais gagner du temps je vais regarder ce que c'est ce site internet donc déjà visiblement http je n'ai rien donc quand on est un attaquant humain évidemment on a une part de guessing j'allais dire on doit deviner certaines choses on doit faire des hypothèses parce que on n'a pas d'info sur le système cible donc en étant un attaquant avec un système opaque devant nous on doit essayer de deviner les choses donc j'ai un rapport de mon scanner qui me dit que la cible est bien accessible qu'il y a le port 5900 ouvert qui est un BNC et qu'il y a le port 8080 qui est ouvert donc c'est très bien effectivement je tombe sur la maquette de la compagnie Hydra donc il y a une enregistration un enregistrement du tout ils m'ont fourni aussi du coup un modèle de fichier xml pour essayer la maquette je vais vous montrer alors forcément ça va un peu vite c'est un peu direct comme c'est arrivé comme exploitation mais bon donc vous voyez que le fichier donc me permet d'uploader un formulaire user avec les champs qui sont là alors Didier Martigny c'est mon collègue qui fait de notre région avec nous donc c'est parfait on va importer ce fichier save.xml pour essayer la fonctionnalité et effectivement donc il remplit les champs avec Didier Martigny Monaco parfait donc là on se dit la maquette fonctionne maintenant nous on est un attaquant et une des failles qu'on connait sur l'upload xml c'est une file qu'on appelle xxe qui consiste à créer une entité dans un fichier xml et qui veut que en fait on puisse du coup manipuler des informations vous allez voir comment qui sont pas prévues à la base donc je regarde déjà ce que j'ai récupéré dans mon scanner donc je vois qu'il a du mal à identifier ce que c'est comme cible j'ai pas mal de succès sur un système Windows pas mal de système Linux aussi donc en gros il est un petit peu paumé dans les entreprises donc on trouve souvent des systèmes Windows donc on fait l'hypothèse quand on est sur un système Windows qu'on va essayer de détourner la fonctionnalité d'un peu d'xml donc vous voyez le fichier unsafe.xml qu'il est censé exploiter une vulnérabilité xxe encore une fois quand on est un attaquant on fait des hypothèses parce qu'on n'a pas de formation sur le système donc chaque tentative d'exploitation en fait peut fonctionner ou ne pas fonctionner on essaye de voir ce qu'on peut tirer du système qui nous l'efface donc là très simple on a créé une nouvelle entité qui s'appelle xxe dont le but est de lire un fichier qui se trouve sur les systèmes Windows de manière courante donc là en l'occurrence système Linux et en fait une fois qu'il a lu ce fichier on cherche à le faire afficher dans le champ last name donc on y a on teste la vulnérabilité et il s'avère qu'on a un retour dans ce champ donc on se dit déjà le parseur n'interdit pas la création de nouvelles entités donc ça veut dire qu'on peut lire des fichiers qui sont sur le serveur et les faire afficher dans le champ first name donc ça déjà ça serait un point dans notre audit de dire on peut faire ça par contre du coup c'est pas la fin de la mission on continue à travailler on regarde ce qu'il y a sur ce système comme c'est une application web on n'oublie pas de regarder la source du code pour voir ce qu'il y a derrière donc quand on regarde la page html on se rend compte qu'il y a un petit commentaire qui s'affiche pas que vous arrivez peut-être pas à lire qui marque mon dossier super secret ça a l'air intéressant donc on va voir de quoi il s'agit alors bêtement vu qu'on a vu qu'on est capable de lire des fichiers maintenant qui sont sur le serveur on va dire bah très bien on essaye de faire disons dossier et on a dit super secret et là on est confronté à quelque chose qui arrive très souvent quand on est en test d'intrusion ça ne fonctionne pas ça ne marche pas c'est pas la bonne manière de faire et c'est là où en fait ça devient intéressant d'avoir un humain et que le scanner ne fonctionne plus parce qu'on se dit ok très bien alors qu'est-ce qu'il y a sur ce document on dit il y a une note qui dit mon dossier est super secret très bien et on se dit tiens la maquette elle est faite par MIS et on a vu qu'on était sur un système Windows donc sur un système Windows mon dossier en fait il est dans C-User et je m'appelle Clément il est dans C-User Clément j'ai mes documents etc donc si en fait c'est MIS qui a fait la maquette ça vaut le coup d'essayer je fais l'hypothèse que dans son dossier en fait c'est C-User MIS et je vais trouver Fichier donc ça vaut le coup d'essayer je le fais je fais C-User MIS super secret j'ai quelque chose donc ça veut dire que le fichier existe parce que si le fichier n'existe pas vous avez vu que j'ai pas de retour donc ça veut dire que ça sent bon par contre ça c'est illisible mais ce que je sais c'est que quand je vois une chaîne de caractères comme ça surtout avec ce genre de caractères qui se termine par égal il y a de fortes chances que ce soit du base 64 ça c'est bien donc on perd pas de temps on essaye comme je vous dis à chaque fois on est dans un processus où en fait on essaye des choses pour voir jusqu'où on peut aller donc j'essaie de décoder ça base 65 ça va pas ranger et base 64 ça me donne quand je le décode en base 64 je l'ai perdu monaco 98 tiens monaco 98 ça aurait bien une tronche de mot de passe ça donc d'accord j'ai mis j'ai vu son dossier j'ai un mot de passe donc j'essaie de rassembler ce que j'ai trouvé comme information précédemment et je me dis tiens précédemment j'ai vu qu'il y avait un service quand j'ai scanné au tout début et pas que le service internet il y avait aussi un service dnc qui a un service d'accès à distance donc là on se dit que vraiment ça commence à être pas mal on va utiliser un client du coup tu qu'est ce que ça veut le coup ? non ça ça veut pas le coup non ça ça veut pas le coup alors le passeport normalisé monaco 98 grosse inventivité du coup de passe ah bah voilà taillé donc là du coup on vient de se connecter sur sur le site team j'ai le gros doigt aujourd'hui donc c'est bien l'adresse qu'on nous avait donnée et en plus du coup ce qui est bien c'est que MIS est administrateur donc en gros j'ai trouvé donc avec ses différentes phases en essayant de faire des hypothèses en essayant d'avancer en exploitant une faille on peut finir par prendre un sur le cercle donc c'est la fin de ma démonstration coup de jus de fil blanc je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie et donc tout ce travail qui a été invisible on va dire entre guillemets pour vos clients il faut qu'on vous le restitue et donc la manière dont on va vous le restituer c'est par une présentation et un rapport c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc pour vous donner des extraits en terme de livrable dans la présentation de clôture notamment on a une synthèse des risques donc on vous explique quel est le risque le plus élevé qu'on a trouvé et on vous montre sur une matrice que les risques sont évalués en fonction de la facilité d'exploitation et de l'impact on les classe évidemment là c'est un extrait donc vous avez des détails vous savez dans la présentation mais ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'on a trouvé et des points qui seraient corrigés si vous êtes plutôt sur quelque chose de facile à exploiter ou pas et dans le rapport l'extrait de rapport que vous avez vous avez notamment une matrice qui reprend ça de manière beaucoup plus détaillée puisque vous avez le temps de venir à la maison où on reprend donc les failles qui sont numérotées la description de ces failles, comment elles ont été évaluées l'impact que ça a vu chez vous et une remédiation pour vous permettre de corriger la faille ça ce sont les livrables que vous recevez enfin, les extraits des livrables concrètement dans les livrables vous avez donc dans la présentation de clôture un rappel des objectifs du périmètre évidemment la synthèse des résultats qu'on a vu ensemble et le détail de l'exploitation des failles qui sont sous forme de fiches en fait pour chaque faille avec les captures d'écran ce qu'on a trouvé, les recommandations pour faire de l'audit et du terminé du test d'intrusion concrètement ce genre de résultat n'amène pas de discussion comme il peut y en avoir parfois en audit est-ce que vous êtes sûr que le point quand même vous l'avez vu en critique etc là ça a l'avantage d'être factuel il n'y a pas de discussion et donc on cherche on rentre plutôt tout de suite dans une discussion sur comment on résout le problème que de rentrer dans une discussion sur est-ce que le point est vraiment critique c'est quand même, on gagne du temps et sur les rapports de mission du coup vous avez donc une synthèse de résultats on vous fait le narratif de la manière dont on a exploité les failles pour que les équipes techniques alors là pour le coup il y a vraiment des outils il y a des commandes c'est très technique à l'inverse de la synthèse des résultats qui est plutôt exécutive mais ça permet aux gens de reproduire les steps de la tag et voir ce qu'il faudrait corriger la matrice récapitulative des risques qu'on a vues un ensemble de recommandations et en annexe si on a du programmer des scripts des codes etc. pour exploiter des failles on a de créer des erreurs ce qu'on croit c'est que cette manière d'aborder la sécurité ça vous permet déjà d'avoir une première feuille de rose comme vous le disais en intro avant de faire appel à un audit peut-être et donc en un petit nombre de jours en tout cas de déjà avoir une approche en tout cas sur votre sécurité qui permettra de corriger ce à quoi s'intéresserait un attaquant je ne dis pas que vous serez nickel surtout mais ça vous permettra déjà de dire ok dans la démarche d'un attaquant il s'intéresse à ceux-ci ceux-là vous l'avez vu dans la vidéo si j'ai pas de manière de service ça va m'embêter de savoir que c'est un VNC et que je peux me connecter à distance pour la recherche si j'ai déjà corrigé l'implémentation de mon uploader c'est-même ça veut dire que j'ai pas la première porte d'entrée donc je suis déjà plus protégé etc. et donc en conclusion ce que je souhaite vous dire c'est que je vous invite à profiter de la flexibilité du test d'intrusion pour coller à votre contexte je vous l'ai dit en termes de nombre de jours évidemment mais aussi le contexte interne, externe et le niveau de connaissance que vous donnez aux personnes pour adapter les scénarios et d'utiliser le test d'intrusion à plusieurs niveaux de maturité que ce soit pour répondre à une obligation ou que ce soit au contraire de manière récurrente mettre avec vos projets et le faire rentrer dans une stratégie qui va couvrir qui va être complémentaire en fait d'autres actions de sécurité comme le d'autres gens si vous avez pas de questions maintenant vous pouvez les poser plus tard ça marche aussi on a un moment là pour échanger si vous avez des questions sur tout ça comment vous calibrez la durée du test ? est-ce que ça peut être un jour ou ça peut être ? exactement alors ce qu'on calibre c'est surtout déjà par rapport à l'étendue qu'est-ce qu'on va regarder ? est-ce qu'on a énormément de serveurs ? énormément de services ? est-ce qu'on va s'intéresser juste à une application ? donc ça déjà ça va nous permettre de calibrer la prestation puis aussi ça va être en fait le budget qui va nous permettre de dire est-ce qu'on va passer vraiment du temps à chercher à exploiter la cible ou pas ? après il faut qu'on trouve un entre deux parce que alors quand j'ai calibré la mission c'est le client peut nous dire moi je veux un test d'intrusion mais un jour ou 15 jours donc c'est pas pareil ben voilà en fait c'est là où je vais nous donner déjà en termes d'efforts c'est pas pareil mais surtout on va laisser nous voir avec le client est-ce que vraiment c'est pertinent de passer un jour sur par exemple un grand service ça va pas être peut-être malin de se dire on va passer un jour à faire de la découverte et puis juste une toute petite phase d'exploitation alors que le service il peut être très critique pour la société on va, si on a beaucoup de jours, peut-être le concentrer mais mettre aussi plus d'auditeurs dessus parce qu'en fait on parle en jour avec sur l'autostation donc si on a deux personnes à mettre pendant une semaine forcément le budget va être différent parce que nous on l'a calibré pendant un jour à la mission c'est pas intermissible et du coup on a un budget qui va être dépendant de ça je sais pas si ça répond à la question oui mais pas que quelle place pour le social engineering est-ce que c'est que vous l'utilisez par défaut ou est-ce que c'est à la demande du client typiquement le mail de phishing par exemple c'est à la demande du client c'est à la demande oui en fait ce qu'on a au tout début en fait on a lancé ça on a proposé systématiquement et il y a une réponse sur tout cas qui est systématique du client c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce que directement j'ai des soucis et sinon je fais une campagne de phishing donc voilà c'est pour ça on a pas cette exploitation du social engineering direct après il y a d'autres ce qu'on explique à notre client aussi c'est qu'il y a d'autres limitations je sais pas si vous connaissez la technique du island booking mais en fait quand un attaquant se conseille sur une société il se conseille aussi sur son contexte et il y a eu plusieurs piratages de sociétés du secteur de l'immigration parce que des attaquements vont remplacer des drivers téléchargeables sur le site internet des fournisseurs il a été infecté donc les sociétés téléchargent le driver mettent à jour et sortent sur l'inquiété nous on va pas pouvoir faire ça en fait de même si votre serveur si votre service il est hosté sur un serveur mutualisé avec d'autres applications donc personne on va peut-être avoir du mal à descendre sur la couche serveur parce qu'il y a plusieurs autres services ou alors on va pas attaquer votre serveur en passant par une autre application qu'on a pas le droit de le tester donc il y a quand même quelques limites sur l'exercice le taux de succès le taux de succès il y a quand même des remarques à faire qui permettent d'améliorer la sécurité le test d'intrusion c'est dans les... vous avez dit... enfin en première émission vous avez dit que vous étiez passif et le test d'intrusion est effectivement une des... alors le test d'intrusion est toujours une portée facile qu'on a... vous avez dit... d'accord merci on est très dans le cadre d'une... d'une norme il y a un protocole particulier entre un test d'intrusion de gaz pour voir si vous avez des situations quelque chose qu'on peut fournir à votre client sur le dire voilà, on a passé le cas du niveau c'est pas la même approche ? Alors si ça serait la même approche. A ma connaissance, un référentiel qui va définir le test d'intrusion, il n'y a que le passif, qui détermine une méthodologie vraiment sur ce qu'ils attendent, et surtout en termes de résultats. Mais après, ce qu'on a fait, c'est qu'on produit une attestation, si vous en avez besoin, pour expliquer ce qu'on a fait, si jamais on a trouvé des vulnérabilités, si vous avez entrepris des mesures pour les corriger. Mais là, on entre dans un protocole où c'est fait à la journée, vous êtes obligé d'avoir un temps minimum, comment ça se fait ? Ça change le test d'intrusion ? Le périmètre est toujours à discuter, même dans le cadre. Si vous demandez une journée, on va voir si c'est pertinent de faire une journée sur le service que vous avez à tester. Si vraiment vous le souhaitez, on le fera. Peut-être que vous n'en tirerez pas tous les bénéfices ? Peut-être oui, ça dépend de ce qu'on trouve. Quel périmètre ça va ? Sur un site, sur les tests, je vous recommandais de passer par les problèmes des mêmes tests. Entre les mises à jour qu'il peut y avoir du site, des mises à jour des logiciels support en dessous, des OS qui sont encore le site en dessous, il faut en faire tous les... Je regarde mon directeur parce qu'on a eu souvent la question. Ce qu'on fait vite, c'est évidemment de le faire de manière annuelle, au minima. Par contre, s'il y a un gros changement d'architecture, s'il y a un nouveau service, ou si vous intégrer un prestataire, vous vous connecter à votre SI, il peut y avoir plein d'événements et je pense que vous désirez avoir une mission, on va dire, rapide de ce que ça indique comme risque. Et si c'est vraiment tout le temps ou pas. Je dirais, pour compléter l'arrêt de l'année 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 de l'année, c'est une application qui s'assume la réponse à laquelle vous allez faire des évolutions, etc. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc, vous avez des systèmes qui vont être obligés, si vous avez deux ou trois mois, si vous avez des systèmes qui vont être, si vous avez des systèmes qui vont être, si vous avez des systèmes qui vont être informés annuels, donc qui vont avoir, on a besoin d'être prestés un peu dans l'esquartement. C'est sur une application qu'on va gérer. Il n'y a rien. Ça n'enlève pas toutes les bouches qui sont en dessous. Tout à fait. Et là... Mais ça, vous pouvez gérer le nombre différent avec d'autres moyens, soit sur les bouches à l'intérieur, sur l'intérieur, avec le système de surveillance sur votre appartement. D'accord. Si c'est bon pour vous, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée pour la suite de ce qu'on a prévu. Merci.